Le 8 avril 925, le roi Georges II planifie un coup d'état pour reprendre la région de Constantinople aux Anglais et ainsi prendre le contrôle des détroits reliant la mer Noire à la mer Méditerranée. Le 17 juin, le coup d'état réussit et la région de Constantinople est rattachée à la Grèce. A Constantinople, le roi prononce un discours historique dans lequel il glorifie la nation Hellénique et appelle à rebâtir l'Empire Byzantin. En conclusion, il affirme sa volonté de récupérer les régions historiques de la Grèce, notamment l'Anatolie, les îles d'Odécanèse et Chypre, toutes sous domination étrangère. A partir de juillet, la Grèce assimile les territoires conquis en renforçant l'administration locale. Le 22, de nouveaux centres de ravitaillement sont construits pour améliorer l'approvisionnement de la région. En décembre, la Grèce décide d'instaurer une police militaire dans chaque ville conquise pour lutter contre les raids des Turcs. Le 2 juin 1926, une nouvelle promotion d'officiers achève sa formation. Certains d'entre eux présentent de grands atouts qui pourront nous être utiles pour les futurs conflits. Le 30 octobre, l'état-major adopte des compagnies de reconnaissance pour pouvoir assurer la reconnaissance opérative dans les combats. Le 26 avril 1927, la République du Pont est officiellement rattachée au royaume de Grèce. A partir de septembre, le complexe militaro-industriel grec entame la construction de deux canons ferroviers. L'armée décide également d'améliorer ses hôpitaux de campagne, afin de soigner plus efficacement les soldats blessés. Le 12 avril 1929, la Grèce est frappée par la Grande Dépression, ce qui entraîne l'effondrement de la production industrielle et un ralentissement de l'économie hélénique. Dans les mois qui suivent, l'état débloque des foins pour soutenir les entreprises en difficulté, afin d'éviter leur faillite. Le 13 avril 1930, Ibrahim Bey, chef du parti communiste anarchiste, remporte les élections en Turquie. Au Royaume-Uni, cette victoire inquiète le premier ministre conservateur, Steinlein Baldwin. En effet, celui-ci craint que la Turquie cherche à retrouver son indépendance vis-à-vis du royaume. Deux jours plus tard, Bey proclame l'indépendance de la Turquie. Celle-ci est rejetée par Baldwin. Le 16 novembre, la Turquie déclare la guerre au Royaume-Uni. Conscient qu'une invasion navale de la Turquie serait impossible, et devant le refus de l'Italie de rejoindre la guerre, le chef du gouvernement britannique se rend secrètement à Athènes pour y rencontrer Georges II. A l'issue de leur entrevue, la Grèce apporte son soutien au Royaume-Uni, et s'engage à intervenir dès que ses armées seront prêtes. En échange, le Royaume-Uni reconnaît l'annexion de Constantinople par le Royaume. Le 1er décembre, la Turquie déclare la guerre à la Grèce dans l'espoir de reconquérir ses terres perdues. Le même jour, le gouvernement grec décide de débuter la mobilisation partielle et d'instaurer la mobilisation générale. Le 2, le général Aztian Estis, décide d'évacuer ses soldats du saillant exposé pour améliorer son dispositif défensif. A l'ouest, Métasax décide de lancer une offensive pour encercler les divisions turques au sud du front. Le 9, les soldats achèvent l'encerclement et plusieurs milliers de soldats ennemis sont faits prisonniers. Le lendemain, Nieder lance une attaque pour s'emparer du port de Trébisonde, mais cela échoue et l'armée grecque essuie de lourdes pertes. Le 14, l'armée planifie une incursion pour conquérir Hussac, et commence à forcer le front ennemi dans les jours qui suivent. A l'est, Nieder décide de contourner le port par le sud et lance son attaque le 19. Le 24, la première armée s'empare de Hussac. Dans les jours qui suivent, les fantassins grecs tentent d'encercler les forces turques au nord de la ville. Le 6 janvier, Nieder achève l'encerclement du port de Trébisonde. Le 13, la première armée conquiert Denizli et avance vers le sud. Le 9 février, les dernières troupes isolées à l'est du port sont finalement capturées. Trois jours plus tard, le commandement militaire lance une poussée au sud du port pour consolider ses positions. Le 16, les britanniques débarquent à l'est d'Adapazari, mais se retrouvent vite isolés. L'état-major grec planifie une offensive pour secourir les soldats anglais, ce qui aboutit le 1er mars à la rupture de leur isolement. Le 5 mars, l'armée lance son plan pour s'emparer de Ankara, et finalement, 72 heures plus tard, la ville tombe aux mains des grecs. La Turquie capitule dans les heures qui suivent. Le traité de Ankara est signé le 10 mars 1931. La Turquie est annexée intégralement par la Grèce, du fait de la lassitude des anglais à mater les insurrections turques. Dans les jours qui suivent, l'administration grecque se met en place dans les régions récemment conquises. Des bases de ravitaillement sont également construites pour améliorer l'approvisionnement de la région. Dans les mois qui suivent, le gouvernement, redoutant une attaque italienne, décide de construire une série de fortifications en Anatolie, et planifie deux opérations amphibies. L'opération Athéna, pour l'invasion navale des îles d'Odécanès, et l'opération Jupiter, pour l'invasion navale de Zara dans les Balkans. Le 5 septembre 932, la cité-état de Fium souhaite intégrer l'Italie, car les deux nations ont la même vision idéologique. Néanmoins, le royaume de Serbie, revendiquant également ce territoire, s'opposent fermement à cette annexion. La France apporte son soutien aux revendications serbes. L'Italie déclare la guerre à la Serbie dans la soirée. La France déclare la guerre à l'Italie quelques heures après. Le 11 septembre, la Grèce rejoint la guerre aux côtés de la Serbie. L'armée d'Anatolie avance rapidement, et parvient à s'emparer des principaux ports de la région, isolant ainsi les soldats italiens. Pendant ce temps, l'opération Jupiter échoue, du fait de la résistance des défenseurs italiens. Le 19 septembre, les soldats grecs parviennent à s'emparer de l'île de Roth. Ayant terminé d'éliminer le front ennemi en Anatolie, l'état-major grec planifie l'opération Posséidon, l'invasion du sud de l'Italie. Le 5 décembre, les troupes grecques débarquent à l'ouest de Tarente, et s'emparent du port de Bari le 9, encerclant ainsi le port de Tarente. Grâce au renfort, celui-ci finit par être inquiet le 20 décembre. Les soldats grecs poursuivent leur avance, mais ils sont stoppés au nord par les défenses italiennes, et subissent de lourdes pertes. Le front s'enlise, mais l'arrivée des troupes françaises au nord, et la prise de Rome par celle-ci en février, entraîne l'effondrement du front italien. Et la capitulation de l'Italie, le 6 mars 1933. Le traité de Rome est signé quelques jours après, et redessine les frontières. La Grèce a caroncé les possessions italiennes en Anatolie, et récupère les îles d'Odécanes. Pour remercier la Grèce de l'avoir aidée dans cette guerre, la France cède ses possessions en Anatolie, et le Royaume-Uni accepte de confier Chypre au Royaume de Grèce. Celle-ci ayant récupéré ses anciennes possessions byzantines, peut désormais restaurer son empire. Le 29 mai 1933, Georges II se rend à Constantinople, et proclame la restauration de l'Empire byzantin. Cette décision est non seulement saluée par les militaires, mais également appréciée par le peuple hélénique, qui voit enfin le retour de son empire millénaire, après plus de 480 ans de disparition. L'Empire byzantin parviendra-t-il à relever les défis des prochaines décennies, et à s'imposer comme une superpuissance ? Seul l'avenir, vous le dira.